bonjour à tous magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies j'ai aucune idée de quand est ce qu'on est et d'habitude c'est dur mais là là avec le avec tout ce qui s'est passé avec le tarot avec les tirages etc moi je suis paumé on doit être jeudi on doit être jeudi mais uniquement parce que je sais que hier j'ai été chercher mon fils à l'école donc c'était forcément mercredi une fois toutes les deux semaines je pense que cette caméra elle doit venir du vous savez où j'ai plus au pôle nord au pôle sud où les deux où il ya 24 heures de nuit bref parce qu'elle n'aime pas la lumière là il ya aucune lumière dans ma chambre c'est la lumière de l'extérieur et regardez comme je suis et je peux pas régler je peux pas régler ça donc je vais rester pure je vais rester brillante donc apparemment aujourd'hui on est jeudi messieurs dames on est jeudi qu'est ce qu'on fait de cette information et ben on fait avec est ce qu'il ya déjà quelqu'un qui a fait du soda ou des sirops avec de la glycine parce que vous savez quoi ça se mange les fleurs et là je les vois ces belles grappes j'ai vu je suis une une dame sur une américaine qui a fait des limonades à la glycine et je suis là ouah trop classe bref super excité aussi je suis toujours excité de plein de choses hier j'ai fait mon premier kimchi pour ceux qui connaissent pas c'est d'une espèce de salade coréenne fermentée c'est trop bon mais c'est fermenté donc c'est une technique particulière et c'est moi je moi j'adore c'est bon pour les c'est bon pour les tripes tout j'adore faire tout ce qui est des conserves moi dans mon temps en temps dans d'une de mes vies parallèles antiques anciennes précédentes antérieures de tout ça pour trouver ce mot là quoi j'ai dû être vous savez une de ces matronnes avec l'espèce de gros dans une je me vois bien énorme avec les chants comme ça mon tablier mon petit bonnet en train de dire allez on y va là dans une espèce de grande cuisine pour des bourgeois bon et surtout en train aussi de faire plein de décoction et des choses pour pouvoir garder en hiver sans qu'on ait un frigo donc moi je fais plein de de bocaux en tout genre j'ai fait des cornichons l'année dernière je voudrais faire des haricots verts j'aime bien les haricots verts en bocaux vous savez qu'ici ils n'en font pas ici font du surgelé mais ils font pas particulièrement de bocaux ni de boîtes de haricots verts très étrangement ou c'est pas c'est pas quelque chose qui leur vient en tête ils sont plus congelés en fait bref on s'en fout magali qui n'a pas de puis en plus un congélateur ça prend de la place quand on est une petite maison on n'a pas de congélateur j'ai un tout petit congélateur vous savez c'est bien pour mettre des glaçons pour l'apéro quoi magali si tu commences et ton tirage j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le voir j'ai tu j'ai une énergie débordante non elle déborde pas elle est juste vraiment très là mais physiquement je suis tannée et c'est drôle parce que j'ai lu des commentaires où les gens sont en baisse de forme baisse de forme physique alors je sais pas ce qui est en ce moment s'il ya des choses importantes cosmiquement nos astrologues si est ce qu'il ya des choses qui fait que physiquement on est un peu ou parce que c'est le printemps devra voir la pêche bam 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 et moi j'ai la pêche à l'intérieur et mon corps il est là excuse moi tu vas te reposer donc tu voulais aller au jardin tu veux encore être là allez vas-y non tu vas pas faire ça tu vas pas faire ça du tout tu vas prendre un bain tu vas faire un yoga in tu vois un truc un peu hyper doux et puis tu vas te calmer je suis là oh mais quand même que non tu vas te calmer ok on va faire comme ça allons voir les énergies donc apparemment demain c'est ça nous sommes vendredi 17 messieurs dames les conditions vont s'améliorer un monsieur bien ça ça pourrait être très sociable avec vénus au moment du déjeuner mettez vous au diapason des petits détails et organiser messieurs dames la paix est dans la soirée avec je ne sais pas ce qui se passe avec le soleil voilà 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 je me trouve on dirait que j'ai une jaunisse phosphorescente pas très pas très joli pas très joli quand même mégali t'as le teint jaune en ce moment c'est mon aura qui sort de l'intérieur c'est quoi dans quel film ou un truc comme ça où commence à briller et briller puis un coup plus décompose abasser tous les magali fait tous les vampires à chaque fois qu'ils vont au soleil c'est ça concentre toi concentre toi vendredi alors qu'est ce qui se passe c'est là que les cartes elles te mettent une gifle à dit magali concentre toi nous commençons par le mât messieurs dames dans votre fort intérieur ou bon le vent me soufflera j'irai c'était bien ça comme tournure de phrase le vent qui m'emmène où je peux aller m'emmène c'est à dire pas de peur je me lance dans une nouvelle aventure sans penser qu'il m'arrivera quoi que ce soit de mauvais moi j'ai mon petit baluchon sur l'épaule de toute façon j'ai pas besoin de voir quoi que ce soit parce que j'ai pas peur le monde est une huître dans ma main j'ai il ya un chien quelque part qui m'accompagne en plus un le doberman moi je suis protégé il n'y a pas de problème je suis tranquille et là j'ai pas regardé celle d'en dessous déjà mais bon ça commence fort quand même et là on a l'arcane sans nom qu'est ce qu'il est beau ce jeu fabio fabio luciani tu veux pas montrer les nibards tu as raison l'armite en dessous roi de coupe à l'envers bon il ya quelque chose auquel on dit au revoir et en même temps c'est drôle parce que pour vous vous y dites bonjour donc vous lâchez prise avec cette arcane sans nom alors on a l'impression d'une quête et pourtant on a un roi de coupe à l'envers vous vous êtes ces trois cartes là vous vous êtes émotionnellement alors j'ai envie de dire je pense émotionnellement indisponible abonné absent je ne suis pas là c'est même pas la peine d'y penser parce que quand je commence à aller dans cette direction là ça part dans tous les sens alors j'ai mon jeu à moi là je viens de mettre une piche nette et du coup ça a montré une carte je vous le montre un quand même parce que magali on va croire que tu es magicienne l'arcane sans nom ouais et quelque chose en ce vendredi alors je sais pas si j'ai l'impression que vous le retirez du feu en fait c'est plus en c'est plus on sait plus en offre c'est 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 out out of stock cavalier d'épée à l'envers a tendance à aller un peu trop vite as de bâton à l'envers huit d'épée la protection alors c'est fou parce que vous y allez en vous disant de toute façon quoi qu'il arrive je n'ai peur de rien on a l'impression que dans votre tête et dans vos envies c'est comme si vous 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 preniez vous même et vous vous mettiez dans une situation en disant on verra bien j'ai alors il ya vraiment cette idée de j'ai peur de rien parce qu'avec ce huit d'épée vous êtes vous êtes protégé au niveau du mental et peut-être quelque chose que vous allez faire entre aujourd'hui et demain qui va une alors proposition intention quelque chose qui va aller très vite et je pense auxquelles vous dites oui malgré cette ce valet de bâton à l'envers c'est comme si vous y alliez sur des sur la pointe des pieds cavalier d'épée à l'envers en général une décision qui est prise qui est prise à la hâte même si tout n'est pas prison alors c'est peut-être quelqu'un qui vient vous amener quelque chose où vous qui allez à la poursuite de quelque chose mais vite 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 et on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui instantanément prend prend feu s'allume mais personne sait quoi en faire j'adore la tête de ce petit valet de deniers j'espère qu'elle va regarder ouais moi j'ai ce qu'il me faut moi je fais ce que je veux de façon moi je fais ce que je veux puis surtout comme un chat je retombe toujours sur mes pieds toujours 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 alors j'ai des envies je les propose et puis après les gens voient et de toute façon c'est moi qui dispose et c'est ça votre protection cavalier d'épée à l'envers avec ce 6 dp on met les choses derrière soi le 6 dp alors comme je voulais dire j'ai essayé de faire un jeu où quand vous regardez la carte vous commencez à vous dire bon bah qu'est ce qu'il fait il part il part il s'en va c'était le bordel que vous pouvez le constater tout en bas comme si un moment elle veut un moment elle veut plus je sais plus moi comment faire avec cette caméra voilà il faut partir il faut partir chercher la paix il faut apprendre son mental les épées et puis aller voir plus loin se dire c'est la sérénité et on a l'impression que il ya quelque chose qui est laissé derrière mais aussi par cette personne très rapidement comment un revirement un retournement de situation peut-être que il ya une opportunité qui est prise au vol et qui est ce qui explose aussi peut-être un peu en vol et pourtant lui il est là ce valet de deniers il a un projet soudainement il a quelque chose et un sourire malicieux j'aime beaucoup l'empereur à l'envers voyez as de bâton à l'envers je vous montre mon empereur comme il est beau la sagesse l'autorité le pouvoir la création bien sûr l'empereur à l'envers par contre il ne gère rien donc gérer un nouveau début avec cette as de bâton à l'envers c'est de suite quelque chose qui peut être soit ça se passe comme ça et c'est pas autrement et ça commence et ça se termine en une seconde soit ça part un peu dans tous les sens mais il ya quelque chose là qui est très on a l'habitude parce que celui de dp cette façon de penser qui parfois est un peu trop droite et nous permet de nous oblige à garder notre pensée sur une une seule et même ligne elle amène à ce valet de deniers à ce à cette possibilité à ce potentiel de projets long terme ce que je pourrais avoir une autre carte pour cet empereur à l'envers as de bâton à l'envers c'est un départ arrêté ou ou bon alors vous savez moi comme si vous me suivez que j'adore la carte du diable donc et quand j'ai quand j'ai créé cette carte j'ai kiffé de suite en même temps il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas kiffé mais ça c'est mon diable regardez comme il est beau regardez comme il est beau vos yeux fais moi un gros plan quand même notre diable qui bien sûr manipule on a des champignons hallucinogène derrière pour bien penser aux illusions le coeur ne répond plus la petite mais la petite marionnette est là où séduction tentation rapport de force on retourne dans des choses qui nous alors j'ai envie de dire toxique et en même temps tellement alléchante que je suis très intrigué il ya quelqu'un qui fait du jeu alors je sais pas si cette personne fait du chat 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 mais il ya quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose alors je passais à l'endroit à l'envers cette carte qui vient vous proposer quelque chose pour vous allécher c'est vraiment ça il ya quelqu'un qui vous fait une c'est comme une grosse promesse c'est comme un un énorme clin d'oeil c'est comme un je te rappelle mais à part que si c'est professionnel par exemple c'est un de vos clients qui vous a dit moi j'ai ça sur le feu tu vas voir il ya un moment ça va exploser vous êtes là où mais après avec ce suite d'épées on ne s'emballe pas on ne s'emballe pas on ne s'emballe pas et c'est peut-être aussi quelqu'un je suis en train de penser à ce gros client qui vient vous récupérer parce qu'il ya quelque chose là où il ya eu un je sais pas s'il ya eu un un mauvais pas de fait ou quelque chose de malencontreux qui a été trop vite et qui a été mal mal conçu mais ça on passe au dessus justement alors cette carte du 6 de bâton j'aurais dû regarder comment elle est tombée parce que 6 de bâton la victoire le plaisir tout est reconnu par les gens mais quand elle est à l'envers cette carte du 6 de bâton donc la célébration tout le monde est heureux tout le monde est fier il ya vraiment une idée de d'avoir réussi à passer des épreuves et il ya aussi l'idée du regard des gens qui nous soutient et parfois il y a aussi la peur du regard des gens tout court qu'est ce qu'ils vont penser qu'est ce qu'ils vont faire qu'est ce qu'ils vont dire comment est ce que je me positionne pour que ça passe pour tout le monde il ya quelque chose et on a la carte du 3 ça c'est aussi c'est une de mes cartes préférées je pense la carte du 3 dp la carte du 3 dp le coeur brisé bien entendu ça fait mal on le montre pas forcément une décision qui peut être très complexe et qui pourtant sépare mais à l'envers on est on est déjà on est déjà il ya déjà des choses qui qui partent il ya déjà des des c'est instantanément guéri j'ai envie de dire et il ya alors c'est drôle parce que c'est plus qu'un espoir c'est pas juste le valet de deniers c'est des choses où on est raccord au niveau à des niveaux importants je dirais bien sûr ça peut s'évanouir ça peut ce 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 j'ai faillite ça peut disparaître mais il ya quand même quelque chose il ya quand même un accord sur une idée sur un possible bon ça sonne bien ce vendredi mais qu'est ce que vous faites et en dessous la carte du 9 de coupe le vœu exaucé le plaisir d'être soi l'amour de soi tout court ben dis donc si vous n'avez pas une confirmation de quelque chose en cette journée ou étrangement vous ne recherchez rien moi je dis bon vous dites dites moi commenté n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne et la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un fort joyeux vendredi et je vous dis à bientôt merci beaucoup au revoir